C'était un bon match, j'ai vraiment bien joué, il mettait de l'intensité tout ça. C'était un jeu un peu à l'espagnol, il utilisait beaucoup son coup droit, il fallait que j'arrive à dicter mon jeu tout ça. Et j'ai plutôt bien fait, il faisait chaud en plus, donc j'ai réussi à tenir sous cette chaleur, c'est bon, c'est bien. En fait, il n'y a pas d'air, il n'y a pas beaucoup d'air, il fait lourd, il doit faire quoi, 30 degrés peut-être, il n'y a pas d'air. Et sur le terrain, ça chauffe en plus, parce qu'avec le dur, tout ça, ça chauffe les pieds, t'as chaud. Et du coup, c'est au champ de côté où tu essayes de vraiment mettre du froid, beaucoup boire, tout ça, et c'est ce qu'il faut arriver de faire dans ces conditions. Après, on s'est entraîné ici avant, mais c'est la première fois que je joue aussi longtemps d'affilée sur cette chaleur, et ça faisait bizarre. Surtout au début du second, j'ai eu une petite baisse, j'étais un peu fatigué, j'ai eu un petit coup de mou. Mais non, non, en plus, mon entraîneur qui est venu plusieurs fois ici, il m'a dit comment ça allait se passer, comment il fallait se préparer, comment il fallait faire sur le terrain avec les poches de glace, tout ça. Donc non, non, j'ai eu des infos. C'est vraiment bien, tout le monde, par exemple, il y a eu des abandons, tout ça, donc moi, je suis content d'avoir réussi à tenir et j'espère continuer encore longtemps ici. Sous-titrage ST' 501